Des coréens on fire sur League of Legends, une bonne soirée shootmania en perspective et un MAGNOSERAS ! Salut à tous c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Les playoffs du tournoi de la saison 2 de League of Legends ont commencé hier et les résultats sont sans appel. Dans les deux groupes, les coréens se sont imposés massivement et sans laisser de chance à leurs adversaires. Les CLG-EU arrivent à arracher la seconde place de leur groupe contrairement à leurs homologues américains qui se contentent de la troisième place. On notera la belle performance des chinois d'Invictus Gaming qui parviennent également à se qualifier pour les quart de finale. Banqueroute concernant les Dynitas et les SK Gaming cependant, en effet les deux équipes terminent bon dernier de leur pool respective et je pense que ces lots doivent se retenir de pleurer. Continuons sur League of Legends avec la suite des World Championship Playoffs. Les M5 entrent en scène aujourd'hui et rencontreront les chinois d'Invictus Gaming lors des quart de finale à partir de 21h heure française et cette fois-ci c'est la bonne. S'en suivront les Taipai Assassins contre les Nagin à 23h et nous terminerons avec les TSM contre la déjà très populaire Azubufrost à partir d'une heure du matin. Le dernier quart de finale se jouera quant à lui demain. Bonne chance à toutes les équipes. Heroes of Neurons n'a pas dit son dernier mot. S2 Games vient d'annoncer le HON Tour, un tournoi avec des qualifieurs en double élimination et un event principal composé de 4 divisions, le tout avec de grandes finales en fanfare bien sûr. Le cash price total est de 330 000$ et pas moins de 112 équipes sont attendues. Affaire à suivre. Sii rejoint Team Liquid. Le joueur Terran coréen intègre la structure à succès après être passé par des équipes comme la Team 8 ou MBC Game Heroes avec qui il a gagné les Sky Pro League Grand Finals. Ce joueur a commencé sa carrière à 15 ans et c'est aujourd'hui 7 ans plus tard qu'il rejoint l'équipe au blason hippique. Bonne chance à lui. A titre de rappel, 4 équipes se battent ce soir sur Shootmania pour le qualifieur de l'IPL 5. Les gagnants se verront invités à Las Vegas pour le vrai tournoi et se tout frais payé. Bonne chance à tous les joueurs, l'équipe d'Eclipsia est d'ailleurs toujours en lice et nous espérons de tout coeur votre soutien. Eclipsia a une nouvelle équipe 2 à 2 ! La structure recrute les anciens Team Kharkiv à quelle équipe ukrainienne créée par Hardstyle en septembre après The International 2. Nous espérons que ce partenariat sera fructueux et leur souhaitons bonne chance pour les qualifieurs de demain. En parlant des qualifieurs justement, JoinDota s'occupe de deux des qualifieurs de l'ESWC qui démarreront demain. Au programme, un qualifieur Est et un qualifieur Ouest qui permettront de déterminer chacune des équipes supplémentaires qui joueront le tournoi à Paris en novembre prochain. Sachez également que les qualifieurs français de Millenium sont en cours, ils ont commencé hier et en sont déjà presque au stade des quarts de finale. La finale est supposée se jouer le 14 octobre. Si avec tout ça vous n'avez pas compris que nous sommes en période de qualifieur, on ne peut plus rien pour vous. Et bien évidemment, la mage 6.75 qui était présente sur la version test hier a été portée sur le client principal du jeu. Au programme de l'équilibrage des items de custom à la pelle et le Magnoceros. Bref, have fun ! Enfin ce soir, retrouvez Sarence et Skyheart pour la 5ème édition de l'EC Arena à partir de 20h. Et ce que vous ne savez pas, c'est que sur ce script, il y a une énorme faute d'orthographe puisqu'il a écrit « Retrouvé à l'infinitif ». Pouilleux remplace Dash pour aider Jiraiya et Trade à affronter Shares, Arts et Drizzer, les gagnants d'il y a 2 semaines, ça va saigner. Voilà le Flash eSports c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour plus de news sur Eclipsia, à l'étard plus. Générique ...